Éternel Qui m'ont jeté si loin de toi Guéris-moi, soulage mes peines Innocente-moi de ce qu'on m'accuse Éloigne de moi la haine Rendre mal pour mal, ça je refuse Lève-toi et pitié C'est toi, mon rocher, qui m'ouvre 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 C'est toi, mon rocher, mon rocher, qui m'ouvre C'est toi, mon rocher, qu'elle m'ouvre C'est toi, mon rocher, qui m'ouvre Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nous pleurons notre ami, notre fils, notre collègue de service pour le Benskineur. Nous pleurons notre paix à Pata Joseph, dit Tostao Bagdad. Et la brutalité de sa mort par accident ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croix, ce que nos cœurs refusent encore de comprendre. Tu appelles Joseph à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. 1 à 5 et 15 à 29. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Esaü, son fils aîné. Mon fils, celui-ci répondit, me voici. Isaac reprit, tu vois, je suis devenu vieux. Mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton âge. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Je m'en appelle, que ton oreille se fasse attentive. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui d'en subsistera. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Jésus, c'est sûr que ton veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Jésus, c'est sûr que ton oreille se fasse attentive. Pendant le temps où l'époux est avec eux. Mais les jours viendront où l'époux la sera enlevée. Alors, ils gêneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieil vêtement. Car le morceau ajouté tire sur le vêtement. Et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent. Le vin se répand. Et les outres sont perdus. Son eau dans le sac et tout et tout. L'enfant va réconner, il se met à jouer. À la récréation. Après, dans les jeux comme ça, un autre tape l'enfant sur la tête. Il tombe en go. Après, quand on vient appeler les parents, on dit que l'enfant a la mort. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toi-même, tu as vu l'enfant. Tu as pris soin de l'enfant. Tu as mis son goutti dans le sac. Et on te dit que l'enfant est à la mort. Tu disais ça très mal. C'est comme le jeune Joseph. Par accident. Il ne savait pas. Donc, c'est le style de mort où l'homme, parfois, peut se révolter contre Dieu. où on peut dire que Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Je suis en train de faire une peinture de la réaction de l'homme face à la mort. Parfois, nous réagissons comme ça. Ça peut parfois nous pousser à perdre même la foi. À être fâché. Pourquoi mon enfant ? On a même des parents qui disent à Dieu. Pourquoi lui ? Pourquoi tu ne pouvais pas me prendre ? Moi qui suis déjà fatigué, ou malade, ou vieux. Mais lui, il commence à peine de goûter à la vie. Mais, là où Dieu nous dépasse, c'est que Dieu est amour. Et c'est là où je vais faire le lien avec le texte d'aujourd'hui. On nous présente l'image d'Isaad. Isaad, c'est qui ? C'est le fils d'Abraham. Dieu est là-bas au ciel. C'est Dieu qui quitte le ciel. Abraham n'a jamais accouché pas. C'est lui-même pas que Sarah a accouché, mais après elle n'accouche plus. Non. C'est que comme elle est née comme ça, elle ne fera pas d'enfant. Il n'y a pas de ma vie. Une fois, après avoir donné Isaad à Abraham, alors qu'Abraham n'a pas demandé. Abraham est content, non ? Son fils, c'est Dieu lui-même qui a dit ça à Abraham. Maintenant, Dieu lui-même dit à Abraham que l'enfant, après tes frères, après tes soeurs, après elle voit toutes sortes de potions. Et si par hasard, il n'y a jamais accouché parce qu'il faut que ça agresse. Dès que l'enfant la crie, elle faut seulement tu veux ou faut que l'enfant m'unique et Abraham peut s'entendre cet enfant que j'appellerai Dieu. Il dit Dieu, viens. J'ai une chaise là avec le potet d'un humain, viens. Après mon petit fils, il vient ici. Quand il vient avec ça, vous savez ce qu'on appelle l'accès, c'est quand même non ? Non. Il ne sera pas bon de demander après la messe. On ouvre ça, on donne à Dieu, il boit. Dès qu'il a son enfant et il part. Et je regarde encore ce qui se passe. Tout ce qu'il vous dit là, voilà l'enfant là, pas d'être. L'enfant arrive au lieu où il monnait son fils. Dieu lui fait encore graver la montagne. Il lui fait quelqu'un de 100 ans. C'est maintenant quand tu montes ici là. Il va graver la montagne. Il arrive au sommet. Et avant d'arriver au sommet, pendant qu'il marche, Abraham, quand il entend dans son tympan le mot père, il sait que c'est la dernière fois de la vie d'Isaac d'entendre son fils l'appeler père. Après ce mot-là, il ne va plus jamais entendre son fils l'appeler père. L'enfant dit père, je vois le couteau. Et qui porte le couteau? Bizarre. Oh, Abraham. Père, je vois la braise. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus porte le bois de la croix sur lequel tu n'ouvres avec tu chies. Ce n'est pas ça. C'est barbare. Si c'était les langues de Yorobo comme de nous-là, le pâté va dire que tu ignores quoi? C'est toi la gnome. C'est facile. Dieu y pourvoira. C'est cet enfant-là qu'on parle aujourd'hui. Et au moment où Abraham a voulu l'immoler, Dieu a arrêté la main d'Abraham. Il a dit stop. Maintenant, j'ai vu que tu me crains, tu m'aimes. Laisse. Voilà un mouton là-bas, là-bas le prendre et il mouille-le à la place d'Isaac. C'est cet Isaac-là aujourd'hui. Il y a Isaïe et Jacob. Isaïe, les gars faisaient les... Tup, 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 il n'y a pas des dents. Et au moment où le premier fait sortir, c'est Isaïe. Quand Isaïe envoie la tête dehors pour sortir du vent de sa mère, le petit peu arrête les pieds de son grand petit. Voilà maintenant qu'ils sont sortis. Aujourd'hui, Isaïe est Dieu. Il ne voit même plus bien. Du moins, il ne voit plus. Et c'est là que je vais faire le lien. Les derniers, les parents qui ne sont pas les jeunes, les parents qui ne sont pas les jeunes. C'est l'époque de leurs parents aussi. Quand ses parents voulaient mourir, c'est le genre où tu pouvais écrire, tu peux attendre deux semaines pour recevoir. Ou alors tu écris, c'est tout une voiture et tes parents par hasard. Non, je ne serai plus là. Je ne veux plus qu'il y ait des guerres entre vous. Toi et toi, le bon coup, il a arrangé ça maintenant. Isaïe a envie de le faire. Il sent qu'il a bientôt mourir. Et il appelle le fils aîné, Isaïe. Il dit, viens mon fils. Je sens mes forces me lâcher. Et dès que j'aurai mangé, je vais te bénir. La mère est là. Elle comprend tout. Les parents, moi je vais vous trahir ici. Les jeunes, comme vous nous voyez, c'est seulement quand ils meurent. On dit que, ah, bon, hein. Donc c'était l'élu ici. Tu comprends seulement que la maison a deux états, là c'est plus tel. La porcherie qu'on a laissée là-bas, ça c'est pour quoi ? Mon champion est parti. C'est une phrase très forte. Ceux qui ne comprennent pas ça, vous ne pouvez plus comprendre. Quand un père dit, mon champion est parti, ça dit que c'était un fils qui lui était très chèvre. Peut-être qu'il comptait sur lui pour prendre la relève. Peut-être qu'il comptait sur lui pour garder les autres. Peut-être, 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 peut-être. En France, cet enfant vivant, il avait beaucoup d'espoir sur lui. Et il a dit tout ça en un petit mot. Mon champion. Oui, c'est ça, maman. Ton champion a été justement pris parce que c'est ce qui est neuf. Le Seigneur a vu, il a su. C'est une lecture que j'ai faite. C'est une lecture. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas ça. C'est une lecture. Eh les enfants ? Voilà, c'est une lecture. Peut-être, Dieu, dans sa sagesse, a vu que cet enfant, qui est très précieux aux parents, à la famille, pouvait être détourné par des amis. Demain. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens, 15, 33. Ceux qui ont les téléphones qui font comme ça, vérifiez, c'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, votre fils qui est là, couché, je ne le connaissais pas. D'accord ? J'ai dit, j'ai fait une lecture. Certainement. Peut-être qu'il n'était pas trop chrétien comme vous et moi. Mais il était pieux. Peut-être que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait du respect. Il avait de la moralité, de l'intégrité. D'accord ? Et le Seigneur a vu que peut-être, ceux qui commençaient à l'entourer, c'était des vautours. Des gens qui pouvaient le détourner. Peut-être qu'ils pouvaient tremper. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, au lieu de perdre son âme, le Seigneur a dit qu'il était, il était mieux pour lui de l'appeler maintenant. Mais quand Dieu a décidé, c'est ainsi. Tu montes, tu descends. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et c'est pourquoi je vais terminer par cette histoire de la mort que j'ai déjà raconté. C'est mon frère. C'est comment on est sorti de là. Oui, il y a des cas. Lui, le Seigneur n'a pas permis qu'il reste. Mais il y a des cas d'accident où, tu vois, on dit, la voiture a fait trois tonneaux. Tout le monde est mort. La voiture est tchacala, c'est-à-dire que... Et tu vois, un type sort là-bas, seul. Même pas une égratignure. Qu'est-ce qu'il a fait, il ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, lui-même ne connaît pas. Ce n'était pas son heure. Au lieu que ça finit, on vient le tourer, il fait comme la boule. Il dit que pourquoi maman a l'erreur du petit, c'était pas l'heure. Oh, il y a d'autres. Après, il essaie sa petite, il part vite. D'accord ? Oui. Alors, je termine avec cette histoire qu'il voulait vous raconter. La mort nous visite tous les jours. Il n'y a pas un seul jour que la mort ne nous visite pas. Cette fois-ci, c'est la famille ici que ça va visiter. Demain, ça sera peut-être ma famille. Parce que l'an dernier, j'ai perdu ma grande-sœur. Donc, c'était chez moi. Ça va quand même revenir demain. Peut-être demain, c'est ton tour. C'est comme ça. Donc, comme ça, je visite la famille ici. Voici que la mort arrive chez un grand monsieur. Ce monsieur, il avait beaucoup d'argent. Il était trop concueilleux. Il a dit que la mort boit le vin. La mort boit le vin. Jusqu'à la mort souple. La mort se met à dormir. La mort dort au point de se réveiller le lendemain. Et vous savez ce qui s'est passé ? Parce que quand la mort est venue chez lui, la mort lui a montré la liste et dit, « Garde ! » Il a dit, « Attends, un peu. » Il dit, « Non, je ne peux pas attendre. » Il y a beaucoup de gens qui doivent récupérer cette nuit. Et ton nom est en tête. Tu dois commencer par toi. Le gars dit, « Non, non. » Il négocie. Donc, le temps ne peut pas rien. Il a fait la mort à Busca Soulé. Et la mort, pour la première fois de toute l'humanité, n'a pas fait le service que tu lui as demandé. Une seule fois. Il dit, « Mais quand la mort se réveille le matin, et encore, pendant que la mort dormait saoulée, la mort en flemme, vous savez ce que le gars a fait ? » Comme son nom était en tête, le gars a effacé les bêtises. Il a mis son nom à la fin. Quand la mort se réveille le matin, la mort est étonnée de savoir qu'elle n'a mangé plus et que la mission qu'elle devait remplir la nuit, elle n'a pas remplie. Il dit, « Mais gars, tu as fait comment pour réussir à m'amadouiller ? » Depuis que la terre est terre, depuis des siècles, j'ai toujours réussi à m'amadouiller. Je n'ai jamais failli. Mais, tu vois quand même ceci, que tu es le seul être humain sur la terre qui m'a reçu depuis que je viens chercher les gens. Par reconnaissance pour toi. Comme tu étais le premier sur la liste, je ne commence plus par toi. je ne commence plus par le dernier. C'est comme ça que quand la mort est sortie, quand la mort est partie avec lui. Donc, on dit que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Loué soit Jésus Christ. Amen. Et tu es là au milieu des croyants, rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et donne répondre à leur appel. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Allons-moi. Sainte du Christ, versé pour nous. Sainte du Christ, versé pour nous. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous prévives. Tu es là au cœur de nos vies. Bienvenue au Jésus Christ. Sainte du Christ, versé pour ton Fils, nous te renseigner le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean Bosco et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de N'yopé, Apata, Joseph, Dito, Stahou, Bagdad, que tu viens de rappeler auprès de toi. Puisque tu as été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous, enfin nous implorons ta bonté de manière spéciale sur sa mère, ici présent, son papa, la famille endeuillée, ses amis, même les Benskineurs qui étaient là hier. Tout ce peuple de Dieu venit prier avec cette famille endeuillée. Permet qu'avec la Vierge Marie, la déloureuse mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils. Bien-être. L'ordre de libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Parfois, nous avons cette accorde à nos rois, le Réunier, notre grâce du Châne, et à l'air, notre esprit. Réunier, c'est ça dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Réunier, c'est ça dans la charité du Christ, le Réunier, c'est ça dans la charité du Christ, le Réunier, c'est ça dans la charité du Christ. Réunier, c'est ça dans la charité du Christ, le Réunier, c'est ça dans la charité du Christ. Les invités au repas du Seigneur, voici la nuit de Dieu qui enlève le péché de nous. C'est mon corps, prenez-les et manger, et je suis l'amour, oh Seigneur apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez-les et manger, et je suis l'amour, oh Seigneur apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez-les et manger, et je suis l'amour, oh Seigneur apporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez-les et manger, et je suis l'amour, prenez-les et manger, et je suis l'amour, oh Seigneur apporte-nous dans ton amour. Notre Eucharistie permet à notre frère Joseph de parvenir à la table préparée dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. J'invite tous ceux qui veulent dire quelque chose, chez Joseph, comme témoignage de venir ici, parce que moi l'aime que ça arrive. Si quelqu'un ne vient pas là, il oublie. Il ne veut pas qu'à peur, il dit que mon père, il veut aussi dire quelque chose. Donc c'est le moment. Si quelqu'un vient, il vient, je l'enregistre. En fonction de ceux qui viennent à moi, j'enregistre, et vous passez. Mes frères, mes pères, je suis allemand miranger. Quand on m'appelait pour me dire que Tostaro ne vivait plus, Mon nom, vous allez m'excuser, mon son de très loin, je me nomme Moutapam et Touquet-Jean. Je suis le frère, l'ami, le coudeur de Tostaro, et son voisin, qui est couché là. Nous avons grandi ensemble, à Kakanzo. Pendant les grandes vacances, nous étions toujours ensemble. On passait toute la journée à jouer. Nous étions les enfants. Après, la vie nous est séparée. À un moment donné, Tostaro est revenu à la maison. Il vivait à la maison, avec la maman, vous voyez là. Un homme très fort. Voilà un lion qui a couché. La mort est seulement comme ça. Parce que la mort ne pouvait pas vaincre Tostaro, mais la mort est violente. Tostaro avait la maman à la maison. Il ne regardait pas souvent ses mauvaises habitudes. Il avait aussi des bonnes habitudes. Quand Tostaro prenait la bière à ma mère, même quand il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas envie qu'on lui demande de l'argent. Il le mettait. Quand Tostaro arrivait à la maison, qui a un problème, il dit, maman, laisse. Mangez rien. Et il gère en vrai. Il gère en vrai. Les gens se posent des questions, mais c'est ma mère. Et il faisait ça avec tout le monde. S'il te croise en route. Cousin, c'est qui ? Je suis dans le problème. Non, laisse. Tu diras à mon cousin, il gère. Et il avait aussi ses sales habitudes. L'homme ne manque pas comme ça. Quand il décide de gâter, il gâter en vrai. Il gâter, tout confirme. Tu oublies même tout ce qu'il a déjà fait de bon. Mais ce qui était bien, il gâte aujourd'hui, demain, il demande les excuses. Le grand matin, quand il gâtait à la maison, je trouve qu'on ne lui parle plus. Il vient, il se place, il guette. Il est gêné. Il guette. Il rentre chez lui. Il ne fait pas deux minutes, il revient. Après, il dit, Maman, quand vous ne me parlez pas dans la maison, si au moins la bière est donnée, moi, je bois. C'est une façon de vous demander les excuses. Cousin. Je ne sais pas la jeunesse de Kakanzop. Je croyais qu'il devait être là. Mais... L'équipe de Kakanzop, que tu laisses, il aimait le football plus que tout. On a perdu un défenseur. Le championnat commence aujourd'hui. Tu vois où ? Il y a l'ouverture du championnat aujourd'hui à Kakanzop. On ne te voit pas. Nous n'avons plus de défenseur. Tostao, au football, il a commencé à jouer comme gardien de but. Et il nous a laissé, nous autres. C'est ça, vie. En paix. Que la terre de nos ancêtres soit du jeu. Cette maison, c'est moi qui fais cette maison. Ici, c'est moi. Ça, c'est le chez moi. Ndja a tiré Jacques qui est assis ici. C'est mon grand frère. De son vingt ans, c'est Ndja a tiré Jacques. Je le connais. Je ne suis pas venu pour lui. On ne fait même pas les témoignages pour les morts. Mais on fait pour ceux qui restent. Et ils en tirent les leçons. Un jeune garçon très fort. Il ne m'avait jamais appelé par mon nom. Tonton. Toujours souriant. M'a dit qu'il était bagarreur. Moi aussi, très impulsif. Mais élégante dans mes choses. Vous qui me connaissez. Je ne suis pas brutal. Mais j'amène les gens à sourire. Et même quand je l'ai fait du mal. Pour ceux qui me connaissent. Même dans mon entourage, je le fais toujours. Aujourd'hui, je prends la parole ici. Pour apporter quelque chose de très bien. Que vous autres, vous manquez de savoir. Il y a une seule chose. Mon père, Joe Dissengue. Proviseur au lycée Bélène. Décédé. S'il était ici. Je ne pourrais pas prendre la parole. Mais je prends. Vous m'avez dit. L'homme sur terre. Il y a trois grandes richesses. Il y a le pouvoir. Il y a les avoirs. Et il y a le savoir. Le pouvoir peut te quitter. Les avoirs peuvent te laisser. Mais ton savoir te demeure à jamais. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Donc la société est négative. C'est pour des dynamiques. C'est pour des mécaniques. C'est pour une mécanique de ou n'y a dit ton ton yem ou gwe man jo lwa raye mou pas si brine le pas si brouwele tos taou men ba si bie tos taou yem me le ton ton yem me gwe moune le helman bon donje kiwe bon il est un manuel john loup passe m létoile tour jambé pour lui mela loya waki n'yamait jambé pour lui mela alakini jol john djol john léto star n'yamana méni à wop Sous-titrage MFP. La famille n'est pas la vie L'homme est un homme Mais il n'y a pas de vie 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 Merci. 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 I love Dimanche. Anante. Anante. Sous-titrage ST' 501 Je t'avais pas mis la mort à l'entraide, que je t'assepsis d'abord. Je t'avais pas mis de miettes, je me suis ressembligée. Je suis en train de cacher. Je t'avais pas mis de assiettes. Je ne t'avais pas mis de stress. Je me suis résolée. des activités dans une création de multidimus. Il s'est content pour cette création. Dis-moi de quoi ? Dis-moi de quoi ? Désormais la création que je suis certaine. Je suis terminée. Les croyances qu'il m'aideront, d'ailleurs je ne suis pas merveilleux c'est quoi les personnes qui cousны J'ai dit, en tant qu'il y a tout Il y a 50 ans, il y a 75 ans. Maman, il s'est calme. 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 Il s'est calme, il m'a marre. Il s'est calme, mais ilometers sur moi. Je suis le responsable de la communication du collectif des ressortissants de la Sénégale maritime et assimilé Cresment. J'ai à côté de moi M. Simon Guinasse, le président national. Le Cresment pleure un être cher. Il n'était plus qu'un membre. Il a dépassé l'estime d'un membre. Nous avons perdu quelqu'un qui a porté notre nom au vieux maman. Nous l'avions connu il y a pratiquement deux années aujourd'hui. Nous siégeons ici dans ce domicile. C'est ici que le siège du Cresment a été bâti à Idéa. Nos assemblées générales se trouvent se dérouler ici dans ce domicile. Nous parlons ici non seulement au nom du défunt frère qui est couché, mais aussi pour la famille ici éplorée, parce que les parents de Tousdao sont des membres par excellence du Cresment. La dernière assemblée générale que nous avons tenue ici, c'était au mois du Ménéral. Nous devions discuter entre une raccord de football. Il était pour nous un agent d'investigation, un agent sensibilisateur. C'est Tousdao qui a créé aujourd'hui une antenne Cresment ici à Idéa. Tousdao s'en va au moment où nous avons besoin de lui. Grâce à lui aujourd'hui une antenne a été bâtie ici à Idéa, c'est par ses prouesses. Aujourd'hui nous sommes affligis, aujourd'hui nous sommes éplorés. Mais à toi Tousdao, à toi les fleurs, à nous les larmes. Tu t'en vas au moment où nous avions grand besoin de toi. Mais tu t'en vas, prépare-nous aussi une place aussi là-bas. Je prie toute l'assistance ici, le clergé ici, ainsi que nous, les membres du Cresment, de prier pour cette famille éplorée. Merci. 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 Ce qui est important-il, c'est à dire que nous avons pu les déroulats. C'est parti. Donc les gens sont là des musculaires et ont toutes les plus grandes ces plus grandes pour compter sur le point d'écrire. Ces des musculaires d'écrire dans les voitures et de l'embaix d'imploi. Ces musculaires peuvent être utiles. Ces musculaires sont là, après le bouteillage sont du bas de l'embaix. Ce n'est pas encore plus une des musculaires qui s'est entorté sur le section des musculaires, du côté anglofout. Ce qui s'est passé, c'est aussi un peu connu sur les parents et de la meurent à l'école, à vous entendez des chambres il n'y avait pas que les gensБ hippies qu'agissiez les gens s' venoment après la version de traite camaraderie Je ne suis pas le parfum et je ne suis pas le haut mais je ne t'ai pas l'air, nous n'avons pas le temps. Et alors j'ai besoin de tout pour vous donner confiance. Merci. c'est avec quoi j'ai donné quelques gens et mes le jolis n'est pas j'étais là pour que tu ne vayais pas je ne voulais pas c'est un lui le mec mais je n'ai pas quand tu veux je ne comprends pas on dit au lit, on dit au lit. si on peut se mettre ici, à cause de se mettre ici, on dit au lit, il est en train d'en faire s'il te plait, il est en train d'en faire s'il ne tire que pas, et quand on s'appelle, tout s'est dit, du ne fait pas que ce n'est. Mais les gens ont vécu à la famille, ils ne se font pas. Donc je fais des gens les gens, ils devaient me voir. Ils ne sont pas accrochés. Je sais qu'ils ne sont jamais accrochés. Et je suis coucée dans ma famille, c'est parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas faire des gens qui travaillent. Ils ne veulent pas faire des gens. dans l'espèce de nom inconnu, à mon grand un, mais ils sont prêts à parler pour se re drought. C'est ça qu'on m'a dit pour cette musique. Ils sont prêts à porter ils sont prêts à venir. Ils ne sont pas prêts. C'est bon. Nous avons donc des gens qui sont manifestants. Je viens le réchauffer. Je viens de mettre des lieurs dans les mains où nous savions, ici je suis gaël gauthier job le petit frère de toast à ou adou de son vrai nom n'a pas d'un joseph accompagné de notre benjamin diéthique et jacques fils nous sommes très heureux de vous voir ici du soutien apporté depuis le début beaucoup de choses ont été dit ici la vie de mon frère beaucoup la connaissent c'était un garçon très très vaillant très dynamique et à la limite très très prétentieux et grotesque si vous voulez pas grotesque dans le sens mauvais du terme mais c'est que tout ce qu'il faisait avec beaucoup d'ampleur beaucoup d'ampleur et c'était avec avec l'impression qu'il exagérait donc c'est dans ce sens là mon frère j'ai eu l'occasion de partager pour la dernière fois avec lui le 1er janvier où nous avons passé de très bons moments ensemble depuis on s'est venu le 19 mai nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup dialoguer mais nous avons une petite conversation et un mois plus tard il décède entre mes mains je suis très frappé je suis très marqué parce que j'ai eu la chance que mon frère repart pour la dernière fois lorsque je suis arrivé aux urgences il agonisait j'ai vu mon sang j'ai vu mon frère mon enfance notre vie on nous appelait les jumeaux c'est ainsi qu'on nous appelait lui c'était tout ça où c'était tout ce calais c'était la famille des tous et si vous l'aviez vu quelque part m'aviez vu donc bien ou piégé facilement donc vous étions plus que des frères lorsqu'il m'a vu dans cette salle d'urgence il m'a dit frangin je t'aime frangin il m'a dit je veux mourir je pars il m'a dit je t'aime frangin il bougeait tellement je lui ai dit calme toi et il m'a pris la main il m'a serré sa main pour qu'on puisse lui mettre la perfusion il tenait ma main fort frangin je t'aime frangin très fort je t'aime frangin je dis je sais aujourd'hui je n'en reviens toujours pas c'est très compliqué je vous assure c'est difficile beaucoup nous ont dit d'être fort mais je vous assure c'est au-delà de nos forces c'est compliqué parce que là c'est tout ça où c'est mon grand frère c'est le grand frère de merci c'est lui comment est ce que je vais faire c'est une partie de moi que vous allez en tirer tout à l'heure c'est une partie de mon petit frère c'est une partie de notre famille particulièrement de moi parce que nous avons grandi ensemble lui il est arrivé des années plus tard mon frère et moi on a grandi ensemble donc c'est pénible je vous assure je voudrais juste vous me permettez d'être un peu long faire une petite sensibilisation vraiment vous savez aujourd'hui nous avons tellement nous avons tellement de problèmes dans nos familles donc c'était ce modèle là c'était tout ça où c'était l'homme fort et c'était l'homme qui aimait qu'on parle de lui et qu'on sache qu'il est là c'était comme ça que le seigneur fondifie notre famille afin que nous puissions nous reléver de ce deuil même si ça ne sera pas facile je vous remercie depuis j'essaie de s'écouter parce que si vous me permettez je voudrais que nous écoutions tous ce morceau de même atour que j'ai choisi par rapport à cette citron je vois le monde je vois le monde je vois le monde je vois le monde Sous-titrage ST' 501 ... Parce que quand mon père épouse ma mère, il n'a pas d'enfant. Et quand ma maman vient à coucher, elle met un garçon. Alors, étant donné que ma mère a perdu ses parents très tôt, mon père, le administrat d'honneur, de me faire porter le nom de son grand-père, son père et son petit-frère, qui s'appelait Jacques. Ça veut dire, son grand-père est Tchèque. Son père, Ndje, et son petit-frère, qui est mort à Solbanga, Jacques. Voilà mon nom. Mais Ndje, 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 Ndje. C'est un père d'état civil à l'époque de ma mère Mbouma. Parce que quand mon enfant neigeait 22 ans, ma femme est mineure, alors il fallait que les parents décident à notre place. Mon frère-père dit que c'est son homonyme. Et quand on arrive au bureau de l'état civil du secrétaire, il dit à son petit-criteur-là, je t'appelle son petit-père-cet-cetat, ma foco, « Ndje, 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 Ndje. » Et c'est comme ça que le monsieur, en voulant écrire le nom de mon fils, il a écrit Ndje, 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 Ndje. Ndje, 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 Ndje. Mon enfant est mort Je ne peux pas vous détailler Les circonstances que ça m'a Parce que moi-même ça m'a surpris Un dimanche J'ai tout de même pu me rappeler des dates Je vous raconte comme ça Couramment Alors Je sors d'ici Ce matin, c'était dimanche matin Ma femme m'a réveillé trois fois Le plus souvent, c'est moi qui réveille les gens C'est parce que moi, mon corps me regarde cinq ans Elle me réveille une première fois Elle me réveille la deuxième fois La troisième fois me démerde, c'est comment ? Parce que mon corps pésait au lit Je me force, je me lève Je prends Je lui demande un peu de souple Pour aller vidanger la voiture Je commence à descendre Puis j'arrive chez son oncle Pulse, qui a l'air de sourire en face de la maison du parti Pour qu'on cause à faire Pendant que nous sommes à l'heure de discuter Mon téléphone sonne Je vois le nom de mon enfant Quand je décroche C'est une autre personne Qui me parle au téléphone C'est vous le père de Tostao ? J'ai dit oui Il a fait un accident Avec le matin Nous sommes en train de le mettre dans la voiture Pour l'envoyer à aider Vous avez compris ? J'ai dit oui Il a répété comme ça deux fois Il raccroche Ça ne m'a rien dit Parce que je me disais que Quand je conduis la moto Peut-être c'est un petit show Peut-être, peut-être Je suis allé faire mes achats Au retour Je dis donc pourquoi laisser comme ça On ne m'appelle pas Il faut que moi j'appelle Mais je vais appeler J'appelle son téléphone Ça ne passe plus Voilà Je m'envoie à la gare routière Dieu m'envoie à la gare routière Je demande au gars là De me passer le numéro Des gens qui sont en train de charger La personne a dit que mon enfant A fait un accident C'est comme ça qu'on me donne Un certain mélange Quand j'appelle Ce numéro Il me répond Je dis que c'est moi Le père de Tostao Il me dit oui Vous l'avez bien Mais il s'est soutenu Il dit Je me prenne une moto Je le retrouve Je vois l'état de mon enfant Imaginez un port Comme on vient de Gorger Et qu'on jette Dans une malle arrière D'un véhicule Et que ce port Soit en train de se barrer Le port En train de faire Les derniers mouvements Avant de rendre l'homme Imaginez La mort de sang Qui peut se trouver Et en lui-même Quand j'ai mon enfant Je n'ai pas voulu me décourager Je suis entré dans ce véhicule Je dis Alors On arrive On s'accueille A l'origine J'appelle son petit frère Il dit Il n'appelle pas ta mère Viens C'est grave Quand il arrive La façon J'ai vu mon enfant J'étais obligé D'appeler sa mère Qui était déjà Au marché Je lui dis ceci Tu es au marché Oui Même si tu avais D'un argent Laisse cet argent A cette femme Prends la moto Va à la maison Prends un peu d'argent Suis moi A l'hôpital L'enfant a fait L'instant Très très grave Elle a fait la même chose Nous sommes dans la salle Les médecins commencent à me tromper La tension est à 50 Quand on met l'appareil ici Moi je suis connu à dire On me fait savoir Que c'est à 70 Moi je vois ça à 25 Quand ils voient Que je veux être curieux Ils enlèvent Ils disent Qu'ils bougent beaucoup Ils ont dansé Dans les sorcelleries Là Et moi je savais Que mon enfant Parce que Comme son frère Il ne savait pas Moi J'étais sûr Que cet enfant Après ce que j'ai vu A des moments Il vomissait Du sang noir A des moments Il ne parvenait plus Quand on allait tousser Pour retrouver les vins Il ne parvenait plus Après Quand il se bat Il se bat Son frère l'appelle Que Hadou C'est moi Gaël Je suis là Les bâmes Les bâmes Ils m'ont tué Papa Les bâmes Les bâmes Ils veulent Me tuer Il ne m'a plus rien dit Après Un major Et André Il ne me dit pas Tu avais Tu avais un truc Ça collait Sur ma peau Je transpris Pour qu'il me dit Papa Je vais t'aider Je me suis lavé les mains Aller prendre un coup De dehors Sa mère me demande Que c'est comment Il dit non La tension est à 70 40 Elle commence A prendre espoir Je quitte ma femme Ici Je prends le couloir Derrière Je commence à pleurer Parce qu'il savait Que le pire était J'avais Quand son frère sort Il me dit Que l'on l'a J'étais Et il veut dormir Un peu Parce que mon enfant Il était mort Je suis en train de sable J'ai vu Un infirmier Qui fait semblant De lui mettre La son Et j'ai dit Je constate Qu'il ne vomit plus Mais Il respire Et c'est une mousse rouge Qui sort de sa bouche Un mot Votre enfant a décidé Sans vous mentir Là où j'étais Débou J'ai pensé Je me retrouvais En suspension Parce qu'il me dit Je n'ai plus ressenti Mais pire Quand il m'a pris Il vient vers moi Il dit Non Moi je n'aime pas Vous mêler dans nos histoires Il me dit Tu sais papa Maman est ta femme Elle est ma mère Mais je la connais mieux Que toi Alors si tu ne veux pas Me parler de tes problèmes C'est ton problème Tant pis Quand j'ai un complice Il a commencé A me confier A nous On devient confident Et les problèmes Sont pris Dans ma maison Maintenant qu'il parle Alors Au moment où je pense Que Je pensais que cet enfant Allait m'entirer Pas financièrement N'imantirement Mais avec sa sagesse C'est un enfant Qui avait une prise de parole Plus qu'un dieu J'étais sûr que Si je suis couché comme ça Comme il est là Il se tient à se faire Derrière Il faut parler de ma vie Tout le monde satisfait Quelqu'un m'a dit Aujourd'hui Qu'il servait Je vais sûrement citer Un exemple De ce service De ce grand service Vous pouvez imaginer Un monsieur Qui va abattre les arbres Vers un colo Ceux qui connaissent là-haut Très loin dans la bourse Il vient au cours de 20 heures Il trouve quelqu'un couché Les gens l'endourent Ils saignent Les fratures ouvertes C'est quoi ? On dit que Voilà quelqu'un Qui l'appelle Le type parle Le massage Il dit non Mais Tu fais quoi ? Le type dit que J'ai le projet de mon patron Si tu veux Appelle Il appelle Il prend avec son téléphone Il appelle le patron De ce gars Le type lui dit que Si tu peux amener Mon ouvrier à l'hôpital Moi il t'envoie l'argent Il prend son propre argent Il m'appelle ici Il me dit Papa viens avec la voiture Il y a mon enfant Mon ami qui a fait L'accident Il vient le porter J'ai dit Marie ma voiture C'est à 21 heures Je suis parti porter Le gars là L'amener à lui Son patron On l'envoie l'argent Le gars On l'a soigné Des gens comme ça Est-ce qu'on en a Tout beaucoup Papa C'est mon beau père Parce que mon beau père Ça peut l'être Partage au sein Mon beau Vas-y Je crois que c'est Dieu qui a accepté Parce que un homme N'a aucun pouvoir Sur un étudiant Mais Femme là où C'est faux Si on te tue Il te tue Il te gorge Lui aussi va mourir J'accepte Que tu sois mort Mais C'est la façon Dont tu es mort Qui me fait très mal Je vous remercie Nous te confions Maintenant Celui Qui parvient Au seuil De ta maison Prends avec toi Seigneur Celui que nous aimons Quand la nuit De la mort Le retire à nos yeux Que se lève Pour lui Ton soleil Sans déclin Prends avec toi Seigneur Nous savons Ta tendresse Tu l'accueilles Et tu le pardonnes Prends avec toi Seigneur Celui que nous aimons N'est-il pas ton enfant Depuis ce premier jour Où les eaux du baptême Lui ont donné ta vie Nous avons fait Seigneur Celui que nous offrèrent Nous te disons Adieu Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie A l'heure Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie A ce que nous ont Tout pensé Et ne nous jette pas Merci Il est la nuit Je vous remercie Vous revenez vers là Vous prenez votre place Parce que tout le monde On va repervrir Et tu dis Tout le monde Lui Il y a La nuit Il y a quoi ? Même les mets à la pâte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout le monde mange. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. au yre. Sous-titrage ST' 501